Alors pour cette J2, je vais affronter l'ASSM qui a donc pris 0 points dans la première journée. Mais avant de se concentrer sur cet adversaire de la J2, il faut se concentrer sur la division. Comme je vous en avais parlé dans la vidéo pour débutants, notre équipe en milieu hostile où il faut jauger nos adversaires. Car c'est le calendrier de la division qui va dicter mes actions match par match pour arracher le maintien. L'objectif, je le rappelle, c'est la 6ème place. Si je peux faire mieux, tant mieux. Et l'objectif, c'est la 6ème place pour avoir une chance de me maintenir bien à barrage. Donc sur cette première journée, j'ai regardé un petit peu les équipes qu'elles ont faites et j'ai identifié deux équipes qui potentiellement sont plus faibles que moi. Nous avons le FC Born to Run, qui est donc dernier actuellement. C'est Born to Run, ces joueurs, il a un effectif d'un million de TAC pour 245 000 de salaire. Moi, mon effectif, c'est un million 300 000 de TAC pour 315 000 de salaire. Donc c'est un bon indicateur. Mon effectif est meilleur. En termes de notes de match sur cette première journée, alors bien sûr, ce n'est qu'une première journée, mais on va quand même voir un petit peu, grosso modo, ses forces potentielles. Inadéquate au milieu, mais ça, je n'en tiens pas compte. Peut-être qu'il a pixé, c'est pas logique contre le meilleur équipe de la division. Mais ce que je vois, c'est qu'en attaque, excellent, excellent, légendaire à une pointe, donc c'est facile à contrer. Et en défense, surnaturel, inoubliable, je devrais réussir à passer dessus. Donc son milieu, je ne pense pas qu'il va passer d'inadéquate à inoubliable. Donc là, déjà, dans ce club-là, FC Born to Run, j'ai une chance de le concurrencer. Et lui, je vais le rencontrer en J7, J8, à la bascule des matchs alli-retour. Donc là, il y a une double confrontation, qu'il faudra absolument que je gagne, et que je pense, franchement, au regard de son effectif, de TIC et de Salaire, je devrais réussir à le battre deux fois, donc ça fait 6 points, et c'est un adversaire que je peux laisser enfoncer. Et j'ai Amuvra-Courtinez, lui c'est pareil, il a un effectif qui est pour l'instant TIC 813 000, Salaire 274 000, donc un effectif inférieur à mes joueurs. Et en termes de notes, je devrais réussir à mon tirer également. Il a joué à domicile, elle fait un formidable au milieu, donc ça, il va me poser du problème avec le formidable au milieu, on est bien d'accord. Mais par contre, en défense, excellent, inoubliable, surnaturel, ça, j'ai réussi à le passer. Et en attaque, honorable, formidable, excellent. Donc ça, c'est vraiment une attaque qui ne va pas du tout m'inquiéter, donc ça, c'est impeccable pour moi. Et donc, le calendrier, il dit quoi ? Il dit que cet adversaire de Kourtinez que je peux battre, je le rencontre en J4. Je me déplace chez lui en J4. Donc, on va être le but de la J2 et de la J3, c'est de préparer ce match. Parce qu'admettons que j'ai déjà 3 points, que je batte 2 fois Kourtinez et 2 fois FC Born to Run, ça me fait 15 points. Avec 15 points et ses 2 adversaires à qui j'aurais pris directement 6 points, j'aurais forcément de grandes chances d'arracher cette 6ème place. Donc, pour se maintenir, quand l'objectif est réellement le maintien, il faut vraiment cibler ces matchs. Donc là, je ne dis pas, la SSM, j'ai une petite chance peut-être d'arracher match nul 1 point, donc ça, c'est nickel. À plemon, je vais regarder, grosso modo, peut-être aussi l'occasion d'arracher 1 point. Mais sur les matchs que je ne souhaite pas gagner, je vais vraiment me concentrer sur le fait de ne pas perdre. Et en plus, de ne pas dévoiler mes forces aux autres adversaires que je vais aborder totalement différemment. C'est-à-dire que je vais plutôt jouer défensif et je ne vais pas dévoiler mes forces offensives pour essayer à l'arracher de gagner le match, mais qui au final me dévoile à mes adversaires. C'est vraiment une stratégie globale. Bon, alors quand même, après avoir planté le décor, j'ai quand même un match en J2 à gagner ou à ne pas perdre contre la SSM. Donc actuellement, la SSM, moi je suis 4ème et lui les 7ème avec 0 points. Donc c'est vrai que j'ai 3 points d'avance sur lui. Ce serait pas mal de faire un match nul pour garder cet écart de 3 points. Ce serait une super opération. Si jamais j'avais le bonheur de gagner, ce serait fantastique. Mais bon, voilà, clairement je ne vais pas être favori. On va regarder déjà, dans le top 11, il me domine. Bon, il a des joueurs plus vieux que moi. En T ici, c'est vraiment le top 11, 107 000 contre 102 000, il me domine. Les salaires, 28 000, 22 000, donc clairement il me domine. La forme, on est pareil. L'endurance, j'ai vérifié sur ses matchs. Il a une vraie bonne endurance honorable. Il ne perd pas de notes en milieu de terrain, donc ça va être assez compliqué. L'expérience, il me domine outrageusement parce qu'il a quand même des joueurs qui ont fait 25 matchs internationaux, 46 matchs suivants. Donc voilà, il a des joueurs intéressants. Ce qu'on note sur son équipe, c'est qu'il joue quasiment tout le temps au 3-5-2. Voilà, ces dernières semaines, du 26 décembre au 20 janvier, il n'a fait que du 3-5-2, une fois 5-4-1, donc il est vraiment prévisible. À part une fois attaque sur les ailes, ce n'est pas grand grand chose. Si je filtre juste avec les matchs de championnat, on se rend compte 3-5-2, 3-5-2. Il y a du 5-4-1 à l'extérieur, mais là ça va être à domicile, donc je m'attends à un 3-5-2. Je vais me baser pour ma compo d'équipe sur son dernier match à domicile de la saison dernière en J13, parce que là il a joué à l'extérieur contre Alert Team 10 qui est donc le champion en titre de la division. Donc je vais donc me comparer par rapport à ce match. Je vais juste regarder les spécialités qu'il a dans son effectif. Il y en a plus qu'en J1, mon adversaire aujourd'hui, déjà il a des défenseurs rapides, donc voilà, ça c'est fait. Il y a un milieu de terrain rapide, un joueur de tête seulement, un joueur de tête il est vraiment dépourvu, élié imprévisible, technique imprévisible et attaquant imprévisible rapide, donc voilà. Pour potentiellement les SE, de ce coup-ci je n'aurai pas le monopole. Et si je regarde ses compos par contre qui fait à domicile, j'ai vu qu'il a tendance à mettre tout le temps du même côté ses joueurs. Alors pour ces deux derniers matchs à domicile, ce qui m'intéresse de voir c'est qu'il met tout le temps le latéral rapide à gauche. Il n'y avait pas de raison en face, il n'y avait pas de rapide, et là en face, il n'y avait pas de rapide, mais il est deux fois à domicile, il l'a mis à gauche et quand il est à l'extérieur, le défenseur se retrouve à droite. Je ne sais pas comment ça se fait, c'est toujours utile que bon, du coup il faut que j'évite la défense gauche avec mon hélié rapide. Voilà, ce petit détail. Et donc voilà, à voir. Alors pour ce match, et à l'avenir pour les prochaines vidéos, je commencerai toujours par me comparer à mon adversaire avec mon 2-5-3 basique, mon 2-5-3 qui m'a permis d'être champion de div 5. Ce n'est pas des notes exceptionnelles, sur naturelle, sur une aile, inoubliable sur l'autre. Bon là c'est inoubliable sur l'aile seulement parce que mon hélié est en faible forme, donc ça ne m'aide pas beaucoup. Et une défense franchement pas extraordinaire, mais bon voilà, c'est mon 2-5-3 qui m'a permis de gagner ma div 5, donc c'est une bonne base de comparaison. Et là si je me compare donc au match référence que je prends pour mon adversaire, je suis donc en rouge, on voit donc que je n'ai pas la possession, mais j'ai quand même des attaques qui peuvent laisser espérer quand même de concrétiser son but, 46% c'est quand même plutôt sympa. Donc voilà, par contre voilà, c'est comme d'habitude, là dans l'axe j'ai un gros trou. Alors ça forcément, on peut essayer de bricoler un petit peu, en mettant forcément les défenseurs latéraux vers l'axe. Comme j'entraîne un hélié, je ne fais pas d'impair à mon entraînement, je garde mes héliés, je les mets des défenseurs latéraux à leur poste pour profiter de 50%. J'arrive à réduire à 44%, mais 44% on sait que ça fait but, c'est pas très très intéressant. Je peux dans ces cas là, notamment enlever Reynolds qui n'est pas en forme et qui est donc plutôt un hélié offensif, un petit an esquelier, mais seulement médiocre défense qui n'a aucun intérêt. Et je peux mettre donc le remplacer par Rosenthal qui lui est surnaturel hélié, mais légendaire défense. Donc là je vais gagner un petit peu, je prends plus un niveau sur l'aile. 10%, 38%, 21%, j'ai 42% de possession de balle. J'ai envie de dire que cette compo d'équipe, avec de la réussite, ça peut passer. Ça peut gagner le match avec de la réussite, mais en même temps, je n'ai pas d'endurance sur le terrain, donc le 58-42 ne va pas tenir avec des tarnames. A la fin du match, je pense que je vais être à 70-30, et donc mes attaques qui sont correctes ne vont pas servir à grand chose. Et par contre, lui avec 38% au centre, il risque quand même de marquer, il ne faut pas se leurrer. L'avantage de cette composition, c'est que j'alignais quand même de rapide un imprévisible. J'enlevais Reynolds qui était imprévisible, au moins il n'avait pas le monopole des SE. Mais là clairement, ce 3-5-2, en effet, il pourrait me permettre de gagner. Mais je pense que je vais plutôt souvent perdre, et je n'ai pas forcément nécessité d'essayer de gagner ce match. On peut enlever l'attaque sur les ailes pour gonfler encore un petit peu la défense centrale. Si on l'enlève, vous allez voir, on va gagner un petit peu. Je gagne 1,75 niveau au centre, donc ça peut m'aider, ça réduit à 26%. Donc voilà, vraiment, je m'excuse, ces vidéos sont vraiment pour des débutants, pour des joueurs plus confirmés, ce n'est peut-être pas très intéressant. Voilà, comme ça, ça peut paraître vraiment plutôt pas mal, avec de la réussite sur les ailes, ça passe, 42% de possession, ça passe, mais je sais qu'au fil du temps, ça ne va pas passer mon 42% de possession, il suffit juste de prendre d'ailleurs la note de secteur. Là, je suis un formidable très bas au début, et à la 35e minute, je ne suis plus qu'excellent très bas, je ne suis pas du 1 niveau, et autant vous dire qu'à la 70e, je ne suis plus qu'honorable bas. Donc je termine le match avec plus que 30% de possession. Alors, je serais tenté, à la limite, on pourrait se dire, j'aligne comme ça, c'est une piste, de commencer comme ça en espérant ouvrir le score, et après passer en 5-5-0 si jamais je concrétise. Ça a été une piste de réflexion. Je ne vous le cache pas, c'est tout à fait possible, il faudra avoir de la réussite. Ça se tente. Je garde ça dans un coin de ma tête. Je ne suis pas encore tranché, il est pas mal quand même, ce 2-5-3, et passage, si j'ouvre le score, passage en 5-5-0, c'est quand même plutôt pas mal. J'ai envie de tenter quand même un petit 3-5-2 pour voir, par exemple, que si j'enlève l'attaquant costaud du milieu, qui apporte quand même, parce qu'il est honorable forme, il apporte quand même pas mal. Si j'enlève le joueur et que je mets un défenseur, du coup, dans le centre, ça va renforcer ma défense, on va voir en quelle proportion je perds. Par contre, je vais perdre en possession parce que mon attaquant costaud était inoubliable construction sur les ailes, ça reste encore correct, et c'est vrai qu'en défense, je suis quand même plutôt pas mal du tout. Alors, je peux peut-être mettre plutôt un défenseur qui a de la construction, qui en plus est rapide. Chavon, voilà, c'est un vieux, il a quand même pas seulement endurance, inoubliable défense, alors que celui-là, Darocha, était extraterrestre défense, par contre, extraterrestre défense, mais catastrophique construction. Donc là, Chavon, il va quand même apporter un petit peu de construction. Alors, j'ai remis à 0 les compteurs, donc regardez-là ce que ça va faire comme changement. Je gagne plus 0,25, je perds un peu en défense, mais il gagne plus 0,25 en possession, alors voyons ça, 6,13,14, c'est quand même plutôt pas mal, c'est ce que je disais à la fin de la vidéo consacrée à la G1, qu'il y avait peut-être un petit coup à jouer à mon adversaire. Là, potentiellement, ça pourrait être pas mal du tout, vraiment pas mal du tout. Ah, par contre, voilà, il y a un paramètre que j'ai oublié, et oui, c'est ça qui remet tout en cause, c'est que comme je vous ai dit, je prépare la G4. Donc, je vais pas jouer en normal, mais je vais pixer, et là, on va voir l'effondrement de la note de milieu. Faut pas oublier ça, que je pixe, parce que l'objectif, c'est la G4, l'objectif, c'est le maintien, c'est pas chez lui que j'ai cherché des points, c'est contre mes adversaires directs, et là, je perds 1,25 au milieu, et là, c'est ce qui va réduire ma possession à seulement 30%. Donc, la théorie de, avec 30% de possession, j'ouvre le score à un moment, c'est-à-dire qu'admettons que je résiste à 2, 3 attaques de sa part, ce qui est tout à fait possible avec 6, 13, 14, mais après, il faut que j'arrive à avoir une occasion, et qui passe sur l'aile à 34% pour marquer, déjà 34%, théoriquement, mathématiquement, il faut que je me présente 3 fois sur l'aile, pour qu'il y en ait 1 qui passe. Donc, c'est assez tendu. Donc, au final, je crois que cette théorie du 2, 5, 3, ou 3, 5, 2, du fait que je pixe, n'est pas viable. Si je pixe, c'est pas, il est bien 30%, si je remets normal, on va voir combien ça fait, si je remets normal... Pourquoi 30% ? Il a dû mouliner un petit peu, il a oublié ce qu'il fallait faire, je pense. Voilà, 42%. Là, 42%, c'était intéressant, en effet, j'avais la défense qui bloquait, à 42%, je sais très bien que j'allais avoir 2, 3 occasions, et là, en effet, il y avait moyen. Mais comme je pixe, parce que je prépare la J4, c'est plus intéressant. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand vous jouez vraiment le maintien et que vous avez ciblé vos adversaires. C'est vraiment beaucoup plus bénéfique de pixer pour tenir le... Surtout, je vais encore pixer en coupe. Le prochain tour de coupe, je peux pixer. La troisième journée, je vais la pixer, et je vais peut-être pixer encore le tour de coupe. J'ai mon entraîneur qui est simplement inadéquat de tempérament de chef, mais ça me vraiment, un bonus pour le match clé, ce sera vraiment... Ce qui me permettra, en ayant fait tous ces pix, de peut-être ne me pas avoir besoin de motter, du coup, le match de la J4 contre mon adversaire direct. Ça peut vraiment être très, très bénéfique. Donc, il y a vraiment un plus grand bénéfice à pixer ce match et à le laisser tomber. Alors, comme je ne peux pas le gagner, on va essayer de ne pas le perdre. Alors, je vous ai préparé quand même un 4-5-1 avec une attaque un petit peu sur l'aile, sur le bricolet, un truc. Et en analyse, alors en pourcentage, j'ai 30% au milieu, pareil, mais j'ai 4-7-7 pour son attaque, alors que l'autre match en 3-5-2, j'avais 30%, mais j'avais 6-13-14. Déjà, 6-13-14, c'était quand même pas mal, mais ça peut quand même passer. En dessous de 10%, généralement, les attaques, c'est bon, c'est mort pour lui. En dessous de 10%, normalement, il ne marque pas. Donc, j'ai 30%, pareil, et j'ai une aile quand même à 28%. Donc, on ne sait jamais si l'aile gauche, par hasard, elle veut bien se déclencher. Je garde quand même un joueur imprévisible pour être à égalité avec lui. Je garde un ailié rapide, lui défend sur l'aile gauche, donc je l'ai mis du coup à gauche, comme ça, sur son aile droite, il n'y a pas son défenseur rapide. J'ai un joueur de tête, lui, il n'en a pas. Donc, pour les corners, c'est bon. Je garde mon tireur de coup franc. Là, clairement, le but, ça va être du 0-0, ou du 1-0 à l'arrache, parce qu'en ordre collectif, j'ai donc prévu le remplacement de mon attaquant par un ailié, qui joue donc, vous voyez, le couteau suisse et il défonce inoubliable, il va faire le cinquième défenseur. Si je mets le score, voilà, il se met ici en cinquième défenseur. Ça me permet, avec du 5-5-0, plutôt pas mal. Une fois que j'ouvre le score, je n'ai pas besoin de tenir. Voilà, après, c'est des remplacements d'endurance. Et j'ai juste prévu, si l'équipe est menée, je fais rentrer un attaquant, à la 70ème minute, ici, à la place du défenseur, qui en plus n'est que faible endurance. Donc, voilà. Et j'ai prévu mon remplacement, si j'ai un milieu de terrain qui se fait expulser, je sors mon ailié rapide, et pour maintenir un minimum de possession. Cette composition d'équipe, sincèrement, voilà, on peut potentiellement, peut-être, sera en hold-up gagnée, mais vu que je suis obligé de fixer, et donc je tombe à 30% de possession, la gagne n'est pas certaine. Alors, quitte à ce que la gagne ne soit pas certaine, je vais essayer de prendre un point, avec donc une bonne défense. Et sur un corner, sur un coup franc, sur une esse imprévisible ou rapide, je peux peut-être voler le match. Mais si je le perd, c'est pas grave, car j'aurais préparé la J4, c'est vraiment ça, le plus important. Et bien maintenant, place au résultat. Alors, le résultat est tout simplement positif, victoire 1-0 sur corner, donc ça, c'est plutôt quand même pas mal. Il m'a surpris, de par ses notes, au milieu de terrain, d'entrée de jeu, il faisait inoubliable au milieu de terrain, donc autant dire que si j'avais joué du 3-5-2, c'était perdu d'avance, parce qu'avec une telle possession, j'allais me faire démonter, c'est sûr et certain. J'ai résisté, j'ai résisté, j'ai résisté, j'ouvre le score à la 55ème minute, il faut voir quand même la répartition des ocases. Il y a eu 9 occasions, 9 occasions, toutes normales. Donc s'il a eu une esse qui l'a manqué, il y a eu 9 occasions, donc ma défense a réellement tenu la boutique. On va voir, moi de mon côté, j'ai eu 4 attaques, mais 4 attaques à droite. Voilà, l'aile gauche où il y a 25%, il n'y a pas eu. J'ouvre le score à la 55ème minute, alors déjà on voit l'évolution de la pourcentage avec l'endurance, il n'y a plus que 13% proche de la mi-temps. Retour du vestiaire, ça va un petit peu mieux. J'ouvre le score sur Canna à la 55ème minute, et 55ème minute, et là je fais changement, et je bétonne donc en défense, donc de 8-17, pour lui on passe à 6-7-6, donc autant dire que là, quand vous êtes en dessous de 10%, il y a quand même très peu de chances qu'il convertisse ses attaques. D'accord, j'ai regardé le live entièrement, il suivi ça du coin d'œil, donc à chaque fois que je le voyais développer l'attaque, et je voyais que c'était une attaque normale, j'étais serein, en dessous de 10% une fois que j'ai ouvert le score. La boutique était fermée, on n'en parlait plus, donc à sa décharge, il n'a pas eu de chance, il n'a pas eu de SE, surtout qu'il aurait pu avoir quand même une SE imprévisible, surtout quand j'ai marqué, j'ai sorti mon attaquant imprévisible, donc lui il avait un attaquant et un élit imprévisible, il aurait pu avoir un petit coup de pouce d'une SE, ou bien peut-être pourquoi pas d'un coup franc, d'un corner lui aussi, il n'a pas eu, il n'a eu que des attaques normales, et la défense a donc bien fonctionné, qui a dit que la défense ne servait à rien. Alors maintenant on va se mettre dans la peau de l'adversaire, parce que le contenu pédagogique il va être là en fait, il n'est pas sur moi, mais sur mon adversaire qui lui ne s'est pas adapté à ma particularité. En G1, je gagne en faisant du 5-5-0, donc je n'ai pas d'attaque, j'ai une grosse défense. Et lui qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un 3-5-2, il aurait dû lâcher un défenseur, puisque je n'avais pas d'attaque, et renforcer son attaque, donc jouer en 2-5-3, pourquoi il ne l'a pas fait ? Vous l'avez vu dans cette vidéo, dans le cadre de la présentation de l'adversaire, il n'a pas d'autre routine quasiment que le 3-5-2, donc c'est quelque chose qui l'handicape. Pour lui concrètement, le 2-5-3 était beaucoup mieux, ça lui évitait de se retrouver face à un mur comme ça, et qui monte à 6-7-6% seulement de pourcentage de chance de marquer, c'est ridicule. Avec un 2-5-3, il aurait gagné. Si j'avais joué 3-5-2, j'aurais été franchement mal, avec autant de possessions au départ, j'aurais joué 3-5-2, ça lui laissait de mémoire, je crois, 36% dans l'axe, avec inoubliable en milieu de terrain, il m'aurait démonté, ce n'était pas la peine, j'ai subi 5 attaques dans l'axe, donc franchement, j'avais fait la bonne adaptation, et mon adversaire du fait qu'il ne pouvait pas s'adapter, perd le match. Après, c'est un match qui m'a été peut-être 0-0, bon, j'ai eu un corner, ça a fonctionné, voilà, à faire régler, mais bon, j'étais serein, on regarde les pourcentages, on attaque, il a une attaque qui est faible, il ne la renforce pas, c'est son tort. Donc du coup, au classement, je suis plutôt pas mal, 6 points d'avance, sûrement l'adversaire du jour, et donc il reste à 0 points, et surtout face aux deux équipes que j'ai ciblées, Banturen et Muvra-Curtinez. La prochaine journée, je reçois le second, à Pleumont, et pendant ce temps, Curtinez que j'ai ciblé pour la G4, il va se déplacer au Stade Levallois, qui logiquement devrait le battre, parce que le Stade Levallois, c'est une belle équipe. Donc même si je perds à domicile contre le second, j'aurai toujours 6 points d'avance contre Muvra-Curtinez, que je vais jouer à la G4. Et à la G4, et bien la G3 va me servir à préparer encore cette G4 pour battre Curtinez chez lui, et le mettre à 9 points de moi. Ça sera une possibilité pour accéder au maintien. Le maintien est quand même une bonne base, avec ces 6 points qui n'étaient pas prévus, j'aurais plutôt espéré, allez, 3 points à la première journée, ils ont peut-être même un seul point pour la première journée, et là peut-être 1 point. J'aurais pu avoir entre 1, 2 ou 4 points, j'en ai 6, mais c'est génial, ce n'était pas prévu, mais c'est parfait, ça me va très bien. Alors, semaine prochaine, je reçois Aplemont le second, ça va me faire une belle recette. Alors Aplemont, j'ai regardé son match à domicile, il fait du brillant au milieu, donc chez moi il va certainement se faire du impressionnant bas, ou du formidable très haut. Il a une défense qui est plutôt pas mal, légendaire surnaturelle. Il a une attaque surtout, une double attaque titanesque ici, qu'il va falloir contenir, mais si je veux marquer, ça va être compliqué, il a une belle défense. Donc voilà, je vais voir comment je vais m'adapter, j'ai toute la semaine pour y penser, en plus je vois qu'il a des joueurs à spécialité, ça va être tendu. Normalement, on part sur une défaite, sauf si je trouve un petit truc à bricoler, mais ça ne va pas être gagné. En tout cas, la J3 servira à préparer à la J4. Et bien je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501